Bonjour, pour ce voyage en avril, un futur empereur qui s'attaque au prénom, une polémique sur une destination, un tueur en série arrêté, un bateau qui coule, un cuisinier qui ne supporte pas la pression, un équipage pas content, et deux, pas une, mais deux évolutions sociétales. Vous êtes ce Riste Focus, bienvenue dans les dates du temps, avril. Vous êtes prêts pour un petit voyage en avril ? Yes ! Yes ! Allons-y, c'est parti ! What's your first name ? Alonso. You're kidding me. What ? That's something else I always wanted to say. Allons-y, allons-y ! Le premier consul Napoléon Bonaparte édite le 11 Germinal en 11, donc le 1er avril 1803, la loi qui met fin à la fantaisie dans l'attribution des prénoms aux nouveaux-nés. L'article 1er énonce À compter, à compter, à compter, à compter, à compter ! À compter, compter de 15 jours ! À compter, compter de 15 jours ! Tintin ! À compter, compter de 15 jours ! À compter de la publication de la présente loi, les noms en usage dans les différents calendriers et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne pourront seuls être reçus comme prénoms sur des registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfants. Il est interdit aux officiels publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes. Un français n'a pas le droit d'appeler son fils Mohamed ? Non. Il peut le donner en deuxième prénom. Jusqu'à l'an 1000, vu qu'on bouge peu, on utilise un prénom unique, donné à la naissance et au baptême. Au deuxième siècle, quand on a commencé à avoir plus de monde dans les villes et les villages, on s'est dit que ce serait sympa de se différencier. Du coup, on a donné des patronymes qui se transmettent de génération en génération et qui, au début, évoquaient le métier, le lieu de résidence ou le physique. Ils sont venus compléter les noms de baptême. Au Moyen-Âge, les prénoms donnés étaient piochés indifféremment dans l'Ancien et le Nouveau Testament ou encore faisaient référence à des saints locaux plus ou moins imaginaires. Sous la Révolution sont apparus aussi des prénoms patriotes empruntés à l'Antiquité et au vocabulaire révolutionnaire. Bonaparte a voulu un peu de discipline, en même temps c'est un militaire, et il a mis le haut-là à cette exubérance. Il s'en est suivi à un retour aux prénoms traditionnels avec une très forte prévalence de gens et de maris. Bon, déjà tu ne me parles pas comme ça. Puis c'est ma vidéo, alors je fais les blagues dont j'ai envie. Puis c'est pas de ma poil, c'est des mots, on n'a rien inventé. Le 6 avril 1909, six hommes foulent le point le plus au nord de la Terre, le pôle Nord, pour la première fois, enfin peut-être. Il s'agit de Robert et de une Péouille, de Mathieu Henson sans aide de camp, et de leurs quatre guides inuits. Ce n'est pas la première expédition tentée, mais depuis 1827, tout avait échoué, parfois même tragiquement. Le chef de l'équipé, Robert E. Perry, est un officier de la marine américaine de 53 ans, qui connaît bien le coin. C'est son septième voyage dans l'océan Arctique depuis 1891, et après avoir prouvé que le Groenland était une île, il veut atteindre le pôle Nord en premier. Il réussira à la troisième tentative. L'explorateur s'engage sur la banquise qui recouvre l'océan Arctique avec une équipe de 24 hommes, 19 traîneaux et 133 chiens. Le 20 mars 1909, Perry choisit de parcourir seul, avec Henson et ses compagnons inuits, les 133 derniers miles. L'information est reçue par le gouverneur de Terre-Neuve et est transmise au monde entier le 6 septembre 1909, mais par une curieuse coïncidence, la veille même, un communiqué venu de Copenhague fait savoir qu'un ancien compagnon de Perry, le médecin américain Frédéric Cook, aurait atteint le pôle Nord un an plus tôt, le 21 avril 1908. Mais contraint à l'hivernage, il rejoint sa base avec son équipage le 18 avril 1909. C'est super. Vous finirez de raconter ça à vos potes sur chemin de retour. Une polémique est née avec l'expédition de Perry. Le congrès des Etats-Unis s'emmène et juge l'affaire. Perry est déclaré vainqueur par 4 voix contre 3 et se voit attribuer la paternité de l'exploit. On lui offre même en cadeau le grade de Commodore. Que ce soit Perry ou Cook, l'exploit est contesté par des historiens et des spécialistes. Il semblerait que les premiers hommes avérés au pôle Nord soient Anne Mounsen et Umberto Nobile, à bord d'un dirigeable le 12 mai 1926. Puis le soviétique Ivan Papanin s'y posa en avion le 21 mai 1937. Le premier à avoir indubitablement atteint le pôle Nord par voie terrestre est sans doute Ralph Pleisted qui y est arrivé à l'aide de motoneiges en avril 1968. Et le britannique Wally Herbert est le premier homme à avoir rejoint, sans contestation, le pôle Nord à pied avec des traîneaux à chiens le 6 avril 1969. Le 12 avril 1919 est mise en lumière la plus célèbre affaire criminelle du 20e siècle, l'affaire Landru. À Paris, les inspecteurs arrêtent désirer Landru à son domicile de 76 rue Rochechoir pour escroquerie et abus de confiance. Sur lui se trouve un petit carnet sur lequel sont inscrits les noms de ses victimes au nombre de 11. Ah oui, c'est cocasse ! Landru passe en procès en 1921. L'homme a une personnalité à part et le sens de la répartie. Il est marié et perd trois enfants qui le croient brocanteur. Ce n'est pas un inconnu de la justice. Il connaît déjà la prison qu'il a fréquenté trois fois déjà en 1904, 1906 et 1909 pour escroquerie. Depuis 1914, l'homme, pour se procurer des fonds, se fait passer pour un veuf assez aisé. Par le biais des petites annonces matrimoniales, il séduit des femmes seules possédant quelques économies. La conjoncture au bon est le moment propice car la première guerre mondiale a produit de nombreuses oeuvres en mal de mari. Une fois le mariage revenu, Landru invite ses victimes à séjourner dans une villa d'abord à Chantilly, puis à Vernouillet et enfin à Gambay, en Seine-et-Oise. C'est là qu'il les tue. Sur place, la police découvre, au cours des perquisitions, des débris humains dans un tas de cendres retrouvés dans un hangar, dans la cheminée et dans la cuisinière. Un procès à grand spectacle s'ouvre le 7 novembre 1921 après deux ans et demi d'instructions. C'est en bref. Promis, tout d'abord laissez-moi vous dire quel plaisir j'ai à vous parler parce que c'est plus bref. Ok, alors en fait... Encore plus bref. Concédant avoir volé et escroqué ses supposées victimes, Landru nie être l'auteur des crimes dont on l'accuse. L'humour du prévenu charme l'auditoire de même que ses saillies provoquantes à l'égard de la cour. En définitive, face à une série de témoignages d'acablan, son avocat ne peut lui éviter la condamnation à mort. Il est guillotiné à l'entrée de la prison de Versailles à l'aube du 21 février 1922. Le Titanic coule au cours de sa première traversée dans la nuit du 14 au 15 avril 1912 faisant 1502 victimes. Le navire se veut insubmersible du fait de sa double coque en plaque d'acier divisée en 16 compartiments étanches dont chacun peut être isolé des autres par une porte coulissante en cas d'incident. L'armateur, croyant en son projet, n'a pas jugé nécessaire de prévoir autant de place dans les canaux de sauvetage que de personnes à bord. Il a eu le nez fin. Le Titanic part d'Angleterre le 10 avril 1912 à 13h30 direction New York avec à son bord 2 207 personnes et Leonardo DiCaprio. C'est une blague ? Le 14 avril, en soirée, le Californian signale au Titanic la présence de plusieurs icebergs mais le paquebot file à 22 nœuds sur une mer lisse comme un miroir. Le capitaine ne tient pas compte du message. Le drame se produit à 23h40. La vigie voit trop tard la masse d'un iceberg et l'officier de garde ne peut pas faire marche arrière. Il tente malencontreusement de l'éviter et le heurte sur le côté. Lentement, le Titanic prend l'eau sans qu'il soit possible de le sauver. A minuit 20, le capitaine Smith ordonne l'évacuation du navire. Il va être englouti avec lui deux heures plus tard. Se brisant en deux, le paquebot sombre y repose depuis à 3 800 mètres de fond. Un navire, un seul, se porte secours du géant des mers. Il va recueillir en tout et pour tout 705 survivants. Le naufrage aura fait un minimum de 1 500 de victimes dont Leonardo DiCaprio. Bon, arrêtez vos conneries maintenant. Bon, ok, j'arrête. Dans la nuit du 23 au 24 avril 1671, François Vattel se suscite de honte de ne pas réussir le repas du roi. Il a commencé sa carrière comme maître d'hôtel à Vaux-les-Vicomtes auprès du ministre Nicolas Fouquet. Le monsieur s'est fait petit à petit un domaine qui rangeait Louis XIV. Oh, mais quel débile, mais quel débile ! Et c'est lors d'une fête donnée par Fouquet et que Vattel a pour mission de superviser que le roi va soupçonner son ministre de détourner les fonds royaux et le fait donc arrêter. Après la disgrâce de son mécène, il entre au service du prince de Condé, le vainqueur de Rocroix, comme contrôleur général de la bouche de monsieur le prince. Le roi visite le prince dans son château de Chantilly au nord de Paris. Vattel va devoir fournir pendant trois jours aux 600 courtisans et à l'heure suivante domestique compris, amusement et nourriture. Le roi est ravi du repas mais pas Vattel. Quelques rôtis ont manqué à certaines tables et ça, ça le stresse énormément. Toute la nuit, il court dans tous les sens à l'affût du moindre désordre. Le mec va se faire un ulcère. Au petit matin, Vattel guette la marée qui doit amener les poissons et les coquillages mais celle-ci n'arrive pas à cause d'une tempête qui a eu lieu en mer la veille. Les bateaux ne sont pas rentrés. Ne supportant pas l'échec, il gagne sa chambre et se transperce à trois reprises avec son épée. La marée arrive enfin et l'on découvre le corps du maître d'hôtel. Même si le roi est informé par le prince, the show must go on. Vattel est une référence obligée en matière de grande cuisine. Il n'a pourtant aucune recette à son actif. Bien que pâtissier de formation, il ne cuisinait pas, il était un tendre. Il est devenu une légende en raison de son suicide et de la publicité qu'en a faite la marquise de Sévigné. Le 28 avril 1789, des marins et des officiers se mutinent à bord de la Bounti par amour pour quelques Tahitiennes. Silence, mon mirail ! L'amour n'est pas chose pressée ! Ainsi débute l'une des plus romanesques tragédies de la marine. Elle illustre la dureté avec laquelle l'Angleterre de cette époque exerce son règne sur les mers. Deux ans plus tôt, en décembre 1787, le navire a quitté l'Angleterre avec 44 hommes d'équipage en plus de gagner Tahiti dans le Pacifique, puis les Antilles. Il s'agit d'un navire charbonnier à trois mâts, la Betia, qui a été réaménagé et rebaptisé Bounti pour l'occasion. Ils ne font pas le voyage pour le plaisir mais pour aller cueillir des plants d'arbres à pain à Tahiti pour les amener à la Jamaïque. Là, les Britanniques comptent les cultiver en vue de nourrir à bon compte les esclaves des plantations. Le navire prend la route de l'ouest en vue de contourner le continent américain par le Cap Horn, mais plusieurs semaines de tempête convainquent le Capitaine de changer d'itinéraire et il prend la route du Cap Bonne-Espérance au sud de l'Afrique. Là, l'absence de vent oblige l'équipage à remorquer le navire à la rame. Les dures conditions de la traversée et des manquements à la discipline conduisent le Capitaine à brutaliser l'équipage. Enfin, après dix mois de dures traversées, la Bounti arrive à Tahiti où il est chaleureusement accueilli par les habitants et surtout les habitantes. Le départ de Tahiti, après quelques semaines passées à accueillir à des fameux plantes d'arbres à pain, n'en est que plus pénible. Le Capitaine resserre la discipline pour calmer tout le monde, mais celle-ci n'est plus guère supportée par les marins volontaires. Elle suscite la révolte d'une partie d'entre eux avec le soutien de Fletcher Christian, nostalgique des belles Tahitiennes. C'est ainsi que le Capitaine Bly et dix-huit fidèles sont abandonnés sur une chaloupe de 5 mètres en plein océan Pacifique. Après 6500 km de dérive, ils arrivent en Asie du Sud-Est. La Bounti prend la route de Tahiti, puis de Pitcairn, un îlot isolé et inconnu au large de la Nouvelle-Zélande. Les mutins, en arrivant au hasard au large de Pitcairn, se rendent compte que la cartographie anglaise a fait une erreur et s'étue Pitcairn 200 miles plus au nord. Ils se disent que s'ils restent là, personne ne les trouvera jamais. Les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'Isoloire et de l'Urne sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Le 29 avril 1945, tandis que la guerre contre l'Allemagne touche à sa fin, les élections municipales donnent l'occasion aux Françaises de voter pour la première fois de leur histoire. Il n'était que temps. Inchallah, je vous conduis. Je n'ai jamais pu refuser quoi que ce soit d'une brune aux yeux marrons. Et si j'étais blonde aux yeux bleus ? Cela ne changerait rien, vous êtes mon type de femme, Larmina. En effet, les Françaises sont parmi les dernières femmes du monde occidental à acquérir le droit de vote et celui de se faire élire. Le vote des Françaises résulte d'une ordonnance du 21 avril 1944 prise par le gouvernement provisoire du général de Gaulle à Alger. Les femmes sont électrices et éligibles dans la même condition que les hommes. Entre les deux guerres mondiales et sous la pression de mouvements suffragistes et intellectuels comme Louise Weiss, la Chambre des députés vote à plusieurs reprises en faveur du vote féminin. Mais ces propositions sont six fois repoussées par le Sénat. Les motifs des opposants tiennent à des préjugés personnels les femmes sont jugées irresponsables et à la crainte paradoxale que les femmes ne renforcent le camp conservateur. Après tout, leur rôle à l'époque était juste de rester à la maison et d'éduquer les enfants. La gauche radicale et socialiste craint en particulier que les femmes ne rallient le camp clérical et se soumettent aux injonctions de leur curé. Même si des gestes avant-coureurs avaient eu lieu avec des femmes sous-secrétaires d'État ou maires, le droit de vote tardait à arriver. Il faut attendre les sous-presseux de la libération de 1945 pour qu'enfin les Français obtiennent le droit de vote. Des femmes sont dès lors régulièrement présentes dans les gouvernements mais la féminisation de la représentation parlementaire se fait attendre et le nombre d'élus à l'Assemblée nationale stagne environ de 30 ans jusqu'en 1997 date à laquelle il passe à 59 grâce à un effort particulier du Parti Socialiste. La France se distingue ainsi de la plupart des grandes démocraties européennes par la très faible représentation des femmes dans la vie politique mais aussi par l'âge moyen des parlementaires de plus en plus élevé. Ces records peu enviables sont sans doute en bonne partie le résultat du cumul des mandats politiques qui permet aux hommes de s'enraciner dans une carrière politique dès leur fin d'étude sans avoir à s'interrompre pour cause de maternité. Quelle indignité ! Arrivé le soir du 13 avril 1598 à Nantes le roi Henri IV signe le 30 avril suivant un ensemble de textes connus dans l'histoire sous le nom d'Edith de Nantes. Ce texte marque la fin des guerres de religion entre catholiques et protestants français. Il vise à l'établissement d'une bonne paix et tranquille repos selon les propres termes du roi. C'est la première fois qu'est officialisée dans un même état en Europe la coexistence de protestants et de catholiques. L'édit de Nantes demeure dans la mémoire collective le symbole de la tolérance entre des confessions autrefois rivales et désormais prêtes à accepter la religion de l'adversaire. Déjà dans les années précédentes aux plus fortes des guerres de religion des municipalités françaises avaient conclu des édits de pacification entre leurs concitoyens des deux confessions. C'est ainsi que l'on pouvait vivre en paix dans ces villes tandis que l'on s'est tripé dans les villes voisines. Certains historiens ont placé l'édit de Nantes aux origines de la laïcité française. En effet il met un terme aux guerres civiles qui ont lieu depuis près de trois décennies mais cet édit de pacification ne fait qu'établir une coexistence entre les catholiques et les disciples de Jean Calvin. Dans le préambule de l'édit le roi Henri IV défend d'ailleurs l'idée d'une unité religieuse du royaume. Encore impossible elle est remise à plus tard. Cet édit et ceux qui suivent sont le fruit d'une longue négociation entre les protestants et leur ancien chef Henri IV. Ils sont signés en catimini et tenus secrets pendant de longs mois jusqu'à leur ratification par les parlements. Le roi craint qu'il ne soit rejeté par l'opinion. Nous avons terminé notre voyage je vous libère et vous pouvez reprendre le cours du temps. Parti ! Il faut que tu repartes avec moi ! Et n'oubliez pas que c'est en connaissant l'histoire qu'on comprend le présent et qu'on appréhende l'avenir. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à la liker et à vous abonner ainsi que d'échanger en commentaire dans le respect de chacun. Ça aide pour le référencement. A bientôt !